... De retour sur la France au cœur des régions, on souhaite à chaque fois avec la rédaction donner un coup de pouce, un coup de projecteur et ça va être le cas ce soir ici en direct de Montpellier avec 5 entrepreneurs. On démarre, Cécile, déjà par le premier prix. Oui, Jean-Christophe, le prix Transition écologique. Voilà, prix Transition écologique. Et pour remettre ce prix, on va appeler Dominique Charzat qui est le directeur régional Enedis, ici dans cette belle région Occitanie. Bonjour, Dominique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct du Forum Energaia, un salon, j'imagine, qui a beaucoup de répondants chez vous. Avec une fréquentation recommandée cette année. Oui, effectivement. On voit que les énergies renouvelables se développent et Enedis accompagne ce développement en raccordant l'ensemble des énergies renouvelables au réseau public de distribution d'électricité. Alors, Dominique, vous allez, je crois, nous donner le lauréat du prix Transition écologique. Voilà, donc, le lauréat du prix Transition écologique est M. François Harari, qui est le directeur administratif financier de l'entreprise Arcadi. Bravo sous vos applaudissements. Bonsoir, M. Harari. Allez-y, venez parmi nous. Je vous remercie. Donc, Arcadi, spécialisé dans les épices et les plantes bio. Absolument. Basé dans le Gard à Méjane-les-Alès. C'est bien ça. Racontez-nous un petit peu, rapidement, ce projet un peu fou et ambitieux que vous aviez de décarboner votre transport. Est-ce que c'est ça votre actualité en ce moment, je crois ? C'est notre actualité. Et cette actualité se grève sur une histoire qui a maintenant 30 ans. La transition écologique, Arcadi, fait partie des précurseurs de l'agriculture biologique et du commerce équitable avec, effectivement, toute une gamme d'herbes, de tisanes et d'épices biologiques, dont la plupart viennent de France. Mais lorsque ça n'est pas possible, de l'étranger, comme notamment de Madagascar. Et afin de réduire notre impact environnemental et aussi d'être conforme à nos valeurs humaines, nous avons décidé de faire construire un cartou à voile, un cargo à voile pour ramener, comme il y a quelques siècles, nos épices depuis l'océan Indien. Jusqu'à la Méditerranée française. Jusqu'à la Méditerranée française. Alors, avec un port d'attache qui reste à définir, ça peut être Marseille, ce serait le port par défaut, ou ça peut être peut-être 7 en Occitanie. Et donc, là, nous sommes en train de discuter de ce que nous pourrions faire pour rester plus dans la région. Mais voilà, j'espère que ce prix remis par Anidis occupera une belle place au sein de l'entreprise. C'est un coup de projecteur. Et en tous les cas, on vous encourage pour aller encore plus vite. Vous avez entendu tout à l'heure la présidente de région. Il faut aller encore plus loin et plus vite et être ambitieux en 2023. Et ça sera toujours également avec Dominique Charzai et le groupe Anidis. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. On va faire une petite photo. Alors, Cécile, on va passer cette fois-ci à un nouveau prix. Le prix Cohésion sociale et territoriale. Voilà, Cohésion sociale et territoriale. Et pour cela, j'appelle Mathieu Dossat, qui est vice-président, justement, en charge de l'industrie au niveau de la CCI de l'Hérault. Voilà, bienvenue à Mathieu Dossat. Merci d'être avec nous. C'est un grand succès. On voit en tous les cas, tout à l'heure, on disait que Montpellier était le hub des énergies renouvelables. Ça s'est vérifié aujourd'hui. On a vu beaucoup, beaucoup de monde et à la fois des acteurs français, mais des acteurs qui sont venus de toute l'Europe. Ce qui doit être une bonne chose ici pour la CCI de l'Hérault. C'est un grand plaisir, effectivement, d'accueillir ce salon sur Montpellier avec tous les acteurs majeurs de l'énergie qui sont présents ici sur le territoire. On l'a vu tout à l'heure avec le discours de Carole Delga. On tient effectivement, la région tient à avoir, à être la première région à énergie positive dans toute la France. Et en tout cas, nous, sur le territoire, à l'Hérault et au sein de la CCI, on défend également ces projets en favorisant l'accompagnement des entreprises qui sont sur le créneau des énergies nouvelles. Alors, vous allez nous donner le lauréat ou la lauréate. Alors, c'est une lauréate. La lauréate de ce prix de la cohésion sociale et territorielle est Gala Bridier. Bravo. Sous vos applaudissements, Gala Bridier, membre du conseil d'administration de Scope Monquempel. Alors, la Scope Monquempel, qui est un très beau projet de territoire entre la Scope et la mairie de Montazel, dans l'Aude, Haute-Vallée de l'Aude, avec l'idée de réhabiliter un savoir-faire de fabrique de chapeaux, mais qui est donc lié à tout un projet de réhabilitation de friches industrielles en collaboration avec la collectivité. C'est ça ? Tout à fait. Bien. Bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup. Alors, je veux préciser une chose. Ce n'est pas moi qui suis lauréate. C'est l'ensemble du projet et l'ensemble de l'usine que nous avons donc remise sur les rails il y a un petit peu, à 4 ans environ. Et je représente le conseil d'administration ici, étant habitante moi-même de Montpellier. C'était plus facile pour être avec vous ce soir. J'ai effectivement participé à la refondation de Montcapel, qui est la seule et unique usine de chapeaux en France, qui fabrique des chapeaux, de la laine au chapeau, puisqu'il y a bien sûr d'autres usines de chapeaux. Mais nous sommes les seuls à faire l'ensemble du processus. Et effectivement, nous nous inscrivons dans un projet territorial avec la mairie de Montazel, où est située l'usine, pour réhabiliter ce gros site industriel, qui a pu compter jusqu'à 600 salariés au début du XXe siècle. Nous en avons 12 aujourd'hui. Donc, bien sûr, ce n'est pas la même dimension. En tout cas, bravo. Vous pourrez le célébrer, le partager avec l'ensemble des équipes, des salariés, des membres du conseil d'administration. Bravo à vous. On va faire une petite photo pour ce moment. Voilà, prix cohésion sociale et territoriale. Voilà, Cécile, nous allons passer au prix suivant. Le prix international. Le prix international. On a juste avant Solidarité. Pardon, le prix Solidarité, Utilité sociale et Performance économique. Pardon. Non, non, mais bon, on avait juste sauté ce prix-là. Et pourtant, le remettant de ce prix, c'est Bertrand Religieux, membre du directoire chez IRDI Capital Investissement. Merci à Bertrand Religieux d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci, bonsoir à tous. L'IRDI, là, j'imagine que pour l'IRDI, de voir autant d'acteurs dans le secteur des énergies renouvelables, il y a plein d'opportunités pour l'IRDI, non, sur une journée comme aujourd'hui ? Oui, effectivement, c'est pour ça qu'on est là également, c'est pour avoir le plaisir de remettre un prix, mais également pour prospecter, puisqu'on, l'IRDI est un fonds d'investissement régional, dont les principaux d'ailleurs partenaires sont la région Occitanie, la métropole de Montpellier et bien d'autres que je ne citerai pas ici. Mais en tout cas, voilà les principaux en matière de partenaires publics. Et notre vocation est d'accompagner la création, le développement d'entreprises dans tout un tas de secteurs d'activité et notamment dans des secteurs liés à la transition écologique, environnementale ces dernières années, bien évidemment. Peut-être pour celles qui vous regardent, quand vous entrez dans une entreprise, une PME par exemple, c'est un ticket d'entrée qui peut se situer à combien en termes d'investissement que vous faites dans l'entreprise ? On gère à peu près 500 millions d'euros de fonds qui nous permettent d'avoir une gamme de tickets d'investissement assez large, puisqu'on peut mettre des tickets pour les plus petits qui vont de 200 000 euros jusqu'au plus gros, qui vont jusqu'à 10 à 15 millions d'euros sur des entreprises et des projets, bien sûr, plus conséquents. Alors, Cécile, vous allez nous communiquer le nom du lauréat. Alors, le suspense étant à son comble, le lauréat est Roger Yannick Chartier, cofondateur des Nouvelles Grisettes. Bravo à Roger Yannick Chartier, cofondateur des Nouvelles Grisettes. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin de 15 millions d'euros, mais moi, j'ai écouté que monsieur pouvait mettre entre 200 000 et 15 millions d'euros. Je peux les prendre sans problème. Merci d'abord. En tous les cas, on est bien là dans la solidarité, l'utilité sociale et la performance économique avec ce collectif de couturières qui est né au début du Covid. Tout à fait. C'est un accident de l'histoire, on va dire, mais qu'on a transformé en modèle économique, puisqu'on est capable, si on a un slogan à retenir, c'est qu'on est capable de faire du chic, du local et du responsable. Et c'est vrai que l'on porte finalement l'artisanat et la création d'art, disons, d'artisans liés au textile sur le territoire d'Occitanie. Et nous en avons de très, très beaux. Voilà. Bon, mais voilà. En tout cas, c'est un lauréat heureux. Et quel sera votre projet pour 2023 que vous voulez réussir, des projets en termes de croissance, d'investissement, d'innovation ? Alors, sur l'innovation, on innove continuellement sur les textiles et sur les matières que l'on utilise et sur les process de collaboration entre les différentes équipes. Mais je dirais, notre grand projet 2023, c'est l'international. C'est mettre le Medin-Occitanie sur la place internationale, justement, pour que ça devienne une vraie vitrine. Nous sommes une vitrine d'un collectif d'artisans. Donc c'est ça qu'on va mettre en avant en 2023. Donc je compte sur l'ensemble des partenaires. Bravo. Félicitations en tous les cas. Bravo pour ce prix. Merci. Voilà la petite photo pour immortaliser ce moment ici en direct d'Energaïa. Et nous allons passer au prix suivant. Le prix international, donc. Voilà, c'est ici le prix international. Et nous allons appeler Marie-Cécile Tardieu, justement, qui est avec nous, la directrice générale déléguée de Business France. C'est à vous, Marie-Cécile Tardieu. Merci de nous rejoindre après avoir eu ces échanges intéressants avec justement la présidente de région Occitanie sur l'attractivité et comment vous accompagner ces entreprises ici en région Occitanie. Alors vous allez remettre ce prix international. Je veux dire, même si le monde est de plus en plus difficile, la fragmentation, elle existe. Il y a aujourd'hui en effet des territoires un peu plus hostiles. Il n'empêche que le rôle de Business France, c'est aussi bien sûr de pousser les entreprises, ici même en Occitanie, à se développer à l'international et encore plus demain. Oui, tout à fait. Et quand j'entends Nouvelle Grisette qui veut faire du Made in Occitanie une vitrine pour pouvoir aller à l'international, on voit bien que malgré les incertitudes, quand on a de bonnes idées, quand on a de l'innovation, quand on est dynamique, on peut aller au-delà de nos frontières pour trouver des marchés. Et le rôle de Business France, c'est de décrypter les marchés pour donner une boussole aux entreprises qui voudraient aller à l'international. C'est aussi de les accompagner, de leur tenir la main parce que ce n'est pas toujours facile d'aller sur un marché étranger. Il faut connaître les distributeurs. Il faut connaître les choses trappes. Il faut savoir quelles sont les conditions pour bien se préparer et puis choisir son marché en fonction de ses capacités. Certaines entreprises peuvent commencer très proches. D'autres peuvent déjà aller très loin. Donc il faut vraiment être appuyé, éclairé. Et c'est ça, notre rôle au quotidien. Et aussi avec quelquefois le soutien du volontariat international en entreprise. Les entreprises françaises ont la chance de pouvoir bénéficier avec ce dispositif de recruter des jeunes qui peuvent aller accompagner leur exploration des marchés à l'international. Et donc, c'est aussi une façon de se projeter et de se faire connaître. Bien. Donc vous allez remettre, Marie-Cécile Tardieu, ce prix à un lauréat, on va dire, assez connu ici à Montpellier. Mais c'est une façon de lui dire qu'il doit aller encore plus loin avec vous à l'international, même s'il connaît très, très bien l'international. Oui, oui. Je suis vraiment ravie de remettre ce prix international à Bertin Naoum, fondateur de Quantum Surgical. Bertin Naoum, fondateur de Quantum Surgical. Bonsoir. Bon, Cécile, comme je sais vous qui allez le présenter. Mais on ne vous présente plus, en effet. Bertin, on ne vous présente plus. Après MedTech, vous avez réitéré et lancé Quantum Surgical, toujours sur la robotique chirurgicale pour le traitement mini-invasif du cancer. Absolument. Avant toute chose, j'ai bien reçu le message. Donc j'ai compris que c'est une incitation à continuer. Donc je vais continuer. Effectivement, Quantum Surgical, qui est la société que je dirige aujourd'hui, est une société qui est spécialisée dans le traitement du cancer, le cancer du foie en particulier. Et donc nous avons développé une technologie qui s'appelle Epion et qui aide les praticiens à traiter les patients de façon plus efficace. On est effectivement dans une phase où on essaie de se développer au niveau international. Après avoir créé une John Venture en Chine, on est en train d'accélérer au niveau des Etats-Unis. Et d'ailleurs, à titre personnel, j'ai prévu l'année prochaine d'aller m'installer pendant un certain temps aux Etats-Unis pour accompagner la croissance de ma société aux Etats-Unis. En tout cas, félicitations, Mère et Cécile. C'est un beau Lorient, en tous les cas, dans la trajectoire. Et il répète sans arrêt les succès. Donc, on va dire qu'ici à Montpellier, il a trouvé son terrain de jeu. On espérera quand même que vous ne quitterez pas des yeux Montpellier. Loin des yeux, c'est ça, on dit loin du cœur ? Non, pas du tout. J'avais fait la même chose à l'époque dans ma boîte précédente. Et effectivement, ça avait été un facteur assez important d'accélération. Et à l'époque où la société a été rachetée, on réalisait plus des deux tiers de notre chiffre d'affaires aux Etats-Unis. Donc, ce qui montre que ça peut parfois fonctionner. Bien, merci Bertanaoum. On peut l'applaudir. Merci, merci. Merci Marie-Cécile Tardieu. On se retrouve très prochainement dans une prochaine étape de Transformons la France au cas de la région. Juste avant, la petite photo. Merci à tous les deux. Et le dernier prix, qui est donc le prix Manager de l'année. Voilà, pour ce prix Manager de l'année, Cécile, nous allons accueillir la directrice de Montpellier Management, Sylvie Samut. Bonsoir, Sylvie, sous vos applaudissements. Bonsoir. Alors, ce prix-là est un prix souvent très attendu. C'est quand même le Manager de l'année. C'est celui, en tous les cas, où la rédaction de la tribune, comme je dis, c'est un encouragement. C'est une façon de dire qu'il faut aller encore plus loin, plus fort. Mais déjà, bravo pour le parcours qui a été accompli. Peut-être que Montpellier Management, c'est justement une école qui accompagne aussi les projets et les entrepreneurs. Absolument. Montpellier Management, c'est une école au sein de l'Université de Montpellier. Donc, nous formons des décideurs de demain, des managers de demain, des entrepreneurs de demain, mais aussi d'aujourd'hui, avec des formations sur mesure pour des chefs d'entreprise qui ont la volonté de passer des capes de croissance. Voilà, donc Montpellier Management est ouvert à tout le monde. Alors, c'est combien d'élèves peut-être ? 4 000 étudiants en France, mais aussi dans le monde entier, répartis sur différents campus. Avec, nous, on voit bien depuis la tribune qu'il y a l'attractivité de Montpellier qui joue aussi de plus en plus. Absolument. Et que ce soit en France ou en Europe. Et ça, vous le vérifiez, vous, dans, j'imagine, le nombre de candidatures chaque année ? Absolument. Ils veulent tous venir à Montpellier ? Oui, forcément. Mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Non, il est fait très beau, mais nous avons aussi des formations de grande qualité, avec des enseignants-chercheurs de haut niveau associés au Labex Entreprendre, notamment, qui est le seul en entrepreneuriat en France. Et il est à Montpellier et à Montpellier Management. Et donc, effectivement, nous accueillons des étudiants de la France entière, mais aussi de l'étranger. Et nous en sommes ravis. Dans la Silicon Valley, c'est bien ici. C'est ça. Bien, Sylvie Samuto, vous allez remettre ce prix... Je suis ravie. Un entrepreneur. Absolument. Je suis ravie de remettre ce prix à Alix Roumaniac. Alix Roumaniac, président. Prédict Service. Voilà. Manager de l'année. Alors, Alix, on ne vous présente presque plus non plus. Prédict Service, spécialisé dans la gestion du risque météorologique, avec une autorité nationale et internationale. Et vous, peut-être, vous allez nous raconter ce que vous êtes allé faire à la COP27. Une initiative très intéressante et surtout très utile. Oui, merci beaucoup. Je suis très, très honoré de ce prix. Je remercie beaucoup la tribune pour cette mise en lumière, cette reconnaissance. On n'est pas manager de l'année si on n'a pas une super équipe. On n'est pas manager de l'année si on n'a pas des actionnaires qui font confiance. On n'est pas manager de l'année si on n'a pas des partenaires avec qui on construit quelque chose. Mais c'est vrai, cette année, elle est très particulière pour nous, pour moi. Cécile, comme vous l'évoquiez, on revient de la COP27. Et cette année 2022, qui en France a été particulière pour ces événements climatiques extrêmes, ça nous a renforcés dans la certitude que ce qu'on a imaginé il y a 20 ans ici, dans ce territoire du Languedoc-Roussillon, de l'Occitanie, dans ce qu'on a mis au point pour aider les populations à s'adapter, à diminuer les conséquences de ces événements climatiques extrêmes, à l'occasion de la COP27, à l'occasion de la rencontre avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des risques, qui a pris le temps pendant la COP de travailler avec nous, de regarder ce qu'on faisait et de nous dire que ce qu'on fait, c'est un peu ce qu'attendent les Nations Unies pour développer sur l'ensemble de la planète les 5 ans à venir. Ce sont des moments qui obligent. Donc là, on est là et on a un avenir dans les 5 ans à venir à essayer de continuer à se remonter les manches et à contribuer à cette fabuleuse mission que l'on a, d'essayer de rendre cette planète plus vivable sur tous les coins du monde. Est-ce que c'est important pour Montpellier Management d'avoir justement des rôles modèles, des entrepreneurs qui peuvent être aussi des entrepreneurs qu'on a envie de suivre pour des plus jeunes, pour celles et ceux qui veulent se rentrer dans l'entreprenariat, d'avoir des figures à l'échelle ici du département de l'Hérault ? Absolument. Nous sommes très ancrés dans la responsabilité sociale, sociétale et vous avez une mission qui correspond parfaitement à ce que nous défendons aussi. Donc nous nous y retrouvons. Je suis ravie vraiment de vous donner ce prix. Et à titre personnel, je suis nimoise. Donc les inondations, je sais ce que c'est. J'y étais quand ça s'est passé. Et donc ça me fait d'autant plus plaisir de vous remettre ce prix. Vous l'avez dit, les formations sont importantes. Et je crois que ça a été dit à plusieurs reprises dans les tables rondes de l'après-midi. On a devant nous, on travaille sur l'adaptation pour limiter les conséquences. L'énergie que l'on retrouve à Energaïa, que l'on retrouvait aussi à la COP27. Il y a des similitudes. Autant de gens qui sont là pour travailler dans le bon sens doivent nous rappeler qu'on a, comme ça a été dit, une société à transformer, des valeurs à changer. Les ingénieurs peuvent le faire. Mais je le dis, peut-être que la solution, elle se trouve aussi dans les écoles de management, dans les écoles de commerce, parce qu'il va falloir réinventer une croissance qui ne soit pas une croissance avec la rentabilité financière unique. Il faut une croissance décarbonée et c'est dans la formation des écoles que l'avenir va se construire. En tout cas, tout à l'heure, la présidente de région ici, en direct, disait qu'il y a un pack ici dans cette région. Il y a un collectif. En tout cas, ça se ressent ici dans cette remise de prix. Voilà, c'est le moment de la petite dernière photo pour récompenser le manager de l'année, pour immortaliser ce moment ici, en direct du Forum Energaïa. Voilà, merci à vous. Merci et bravo. Bravo. Rendez-vous en 2023 pour aller encore plus loin. Merci, Cécile. Ici, Sachève. Voilà, ici, Sachève. Oui, parce qu'on commence à éteindre les lumières ici. Au Parc d'Expositions, donc on ne peut pas terminer enfermé au Parc d'Expositions. Merci pour cette édition de Transformer la France au cœur des régions, ici en direct avec le bureau ici de Montpellier. Merci, Cécile Chineau, pour tout ce travail et se donner rendez-vous tous les jours sur latribune.fr. Exactement. Merci, Jean-Christophe. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Stéphane. ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021